Bien que le mot « égo » n'apparaisse pas dans la Bible, les concepts et les principes relatifs à l'égo y figurent certainement. Le mot « égo » fait généralement référence à un sens exagéré de l'importance de soi, qui résulte généralement d'une préoccupation excessive pour soi. Mourir à soi-même, l'opposé polaire de l'égo, est le modèle biblique pour les chrétiens. La Bible est remplie d'avertissements contre le soi en raison du désir inhérent de l'homme d'être adoré. En fait, toutes les diverses formes d'idolâtrie moderne ont le soi au cœur. Même les forces obscures de notre époque ont convaincu beaucoup de gens que le contentement ne s'obtient qu'en satisfaisant les pulsions de soi. Et nous pouvons faire remonter cela jusqu'au jardin d'Éden, où Ève fut troublée par le mensonge de Satan, selon lequel elle pourrait être comme Dieu. Car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Genèse 3, 5 Sous-titrage Société Radio-Canada